Musique Nous allons vous raconter un grenouille à grande bouche aux éditions Didier Jeunesse de Elodie Nouen et Francine Vidal à l'aide d'un raconte-tapis réalisé par Tricot Couture Service. La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Elle vit dans une marre sur un énuphar qui lui sert de plongeoir. Mais voilà qu'un soir, elle en a marre. Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée, elle en a assez. Alors, au pied, au pain, la voilà qui s'en va. Au premier tournant, elle rencontre un ruban. En décollant, toi ! T'es qui, toi ? Je suis le tamanoir. Et tu manges quoi, toi ? Des fourmis. Pouah ! Au pied, au pain, la voilà qui s'en va. D'un bon guilleret, elle traverse une forêt. T'es grande, toi ? T'es qui, toi ? Je suis une girafe. Et tu manges quoi, toi ? Les feuilles des arbres. Bah ! Hopi, hopa ! La voilà qui s'en va. Un peu plus tard, il se met à pleuvoir. Désolée ! Hé, t'es qui, toi ? Je suis le tout con. Mais tu manges quoi, toi ? Des asticots. Pouah ! Hopi, hopa ! La voilà qui s'en va. À force de sauter, elle est fatiguée. Alors, elle s'assied. Oh, t'es où, toi ? T'es qui, toi ? Je suis le tigre. Et tu manges quoi, toi ? Des gazelles. Bah ! Bon, si c'est comme ça, je m'en vais gober des mouches, se dit la grenouille à grande bouche. Mais de retour sur son nénuphar, elle voit deux yeux dans la mare. Oh, t'es bizarre, toi ! Piqui, toi ! Je suis le crocodile. Et tu manges quoi, toi ? Des grenouilles à grande bouche. Mais t'en as vu beaucoup par ici ? Sous-titrage ST' 501